Julie Tello c'est juste une perspective et un point de vue. Je suis graphiste et j'ai toujours travaillé avec beaucoup de clients et plein de marques et j'adore ça, mais je voulais une marque à moi pour pouvoir avoir mon terrain de jeu en fait et être libre et mettre en pratique mon expérience et j'ai demandé un nom. J'ai eu les voyelles en premier dans ma tête et ça a pris 2-3 jours et après c'est devenu Nubia. Ça s'est formé comme ça et j'ai vu que Nubia en anglais et la Nubie en français est une ancienne région dans l'actuel Nord-Soudan et Sud-Égypte où le commerce principal était l'eau, l'encens, la poterie. Mais au moment où j'ai su ça, ça n'avait aucun intérêt encore pour la céramique en fait. Je ne savais pas que j'avais fait de la poterie. C'est qu'un an plus résultat que je me suis intéressée à ça. Comment j'ai découvert la sculpture ? C'est pas un peu aqualinéaire en fait. Et à un moment, j'avais envie de faire une tasse en fait. J'ai commencé avec la poterie. Je voulais faire une tasse et boire dans ma tasse. C'était un truc avec mon énergie. Et donc j'ai fait un petit coup de poterie que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le contact avec la terre en fait. Et à un moment, encore une fois en suivant le flot, j'ai rencontré une super personne, par hasard, à l'époque du Wacachio, sur le waterfront de Maibour. Et donc je suis allée à son atelier. Et on n'a pas allé pendant deux heures. Et à un moment, je commençais à m'impatienter. Et je lui ai dit, c'est quand on commence ? Il m'a dit, commence pas à toucher ta terre, à sentir, à comprendre comment c'est quand il y a trop d'eau, comment c'est quand il n'y a pas assez d'eau, quand c'est sec, quand c'est tout. Et depuis ce jour-là, j'ai touché ma terre. Émerger, c'est un vrai besoin d'air en fait. C'était pendant la période du Wacachio et juste après le premier confinement, je crois, où c'était compliqué de sautir. Et j'avais vraiment cette impression d'être sous l'eau en fait, d'étouffer. Et émerger, c'est une main, littéralement, comment je PSV ça ? C'est une main qui saute de l'eau et qui veut prendre le soleil et l'air. Et c'est une réflexion autour du rapport de l'humain et de la nature, du fait que c'est la même chose en fait, qu'on est nature. Il n'y a pas de condition idéale pour créer une émotion faute et insuffisante. Surtout en début de création où la forme doit sortir. Mais après, après c'est différent. Quand je dois retoucher un travail ou revenir dessus après, là, le process est différent. Il faut que ma maison soit propre, que mon chat aille manger, que j'ai fait ma méditation, que mon café soit à la température idéale. Et on peut écouter la même chanson pendant trois semaines, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui m'inspire ? La nature. La terre, le ciel, la mer, les oiseaux, les cuillages, tout ce que, tout nature. Plein d'artistes. J'aime Calder, maître absolu. Je trouve ça fantastique. Le gars qui regarde une sculpture, le truc le plus statique et ancré qu'il soit dans le monde. Et il se dit, moi, je vais rajouter du mouvement à ça. Ça, c'est du génie. Et en parlant de génie, Malcolm de Chazal, d'autres artistes que j'adore, Lee Krasner pour ses couleurs, Nick St. Phal pour toute sa vie. Maintenant, je peux te dire mon chat. Maître Zen par excellence. Donc, ce que mes œuvres représentent, c'est vraiment la liberté. Un vrai retour à moi et une façon de flow avec la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada